Salut à tous, donc aujourd'hui je viens de vous présenter mes favoris de ce mois-ci donc j'ai déjà présenté mes favoris sur mon autre chaîne beauté donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en bas donc pour le moment on va parler un petit peu de tout, tout sauf de beauté donc premier favori du mois et gros favori, je vous en avais déjà un petit peu parlé si vous avez vu ma vidéo, mes lectures du moment je crois puisque c'est le livre L'enfant du Titanic que j'ai terminé et qui m'a finalement occupé pendant très longtemps pour un livre je crois qui m'a duré bien 3 semaines donc c'est plutôt pas mal voilà, alors ce livre c'est juste un chef d'oeuvre, un vrai 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 coup de coeur j'avais hésité à l'acheter et comme quoi heureusement que L'Avanteuse avait un petit peu insisté parce que franchement je serais passée à côté d'un très beau livre globalement, donc ça parle évidemment du naufrage du Titanic mais pas que, en fait l'histoire c'est deux femmes qui vont se lier d'amitié suite au naufrage donc à partir de cette nuit là en fait elles vont vraiment avoir une amitié juste exceptionnelle et qui va durer toute leur vie et à partir de ces deux femmes donc on va suivre chacune de leur côté puisqu'elles vont se séparer on va suivre la vie de chacune tout en gardant en fait tout le temps elles correspondent via des lettres et tout donc après il va y avoir la guerre il va y avoir plein plein de choses et on va suivre en fait plusieurs générations de personnages et c'est juste super intéressant tout en restant un petit peu dans le domaine du Titanic de ce qui s'est passé de ce que les victimes ont pu ressentir etc donc je suis déjà une grande fan du livre, du film à la base mais là le livre il est juste magique et voilà je vous le conseille complètement donc c'est par Léa Fleming et donc c'est l'enfant du Titanic et donc moi j'avais acheté à France Loisirs et l'autre favori donc je le dis ici on me passe un petit peu du coq à l'âne puisqu'on va parler maintenant de bougies puisque l'autre favori c'est quand même cette bougie là qui est juste énorme c'est le plus grand format des bougies Yankee Candle donc si vous me suivez même tu veux vous savez que je suis un peu une grosse accro des bougies et des Yankee Candle plus particulièrement donc j'ai l'habitude d'acheter les formats des jarres moyennes donc qui sont à peu près la moitié et là j'avais reçu cette grande jarre qui est juste immense j'avais reçu de la part du site bougies parfum je crois je vous mettrai le site si ça vous intéresse et donc là c'est la fragrance fruit du dragon rose comme ça et ça sent divinement bon je crois que ça va me faire toute une vie donc pas tout à fait mais bon je l'économise un maximum moi aussi parce qu'elle sent vraiment très très bon ça sent vraiment super bon et moi donc en fait j'avais ça ma cuisine et quand je fais la cuisine ou autre ou la pâtisserie ou quoi que ce soit j'aime bien l'allumer après ça enlève complètement toutes les odeurs et en même temps ça parfume la pièce ça couvre vraiment toutes les odeurs de la cuisine c'est assez bleu fin autre favori je vous dis on passe du coq à l'âme puisqu'on va parler jus de fruits maintenant c'est une petite découverte du mois donc c'est un jus de fruits à l'ananas et noix de coco donc je ne connais pas du tout la marque j'ai juste pioché au hasard pour vous dire j'ai tellement pioché au hasard que je ne la retrouve plus maintenant donc je vais aller voir ça de plus près mais voilà c'est jus d'ananas et noix de coco c'est comme ceci c'est par la marque Compal je ne connais pas du tout et à la base je cherchais je n'avais rien de pression en tête si je cherchais du jus de mangue mais j'avais envie de quelque chose pour changer un petit peu de plus frais et en même temps de fruiter et je tombais sur ça et j'adore l'ananas et j'adore la noix de coco donc les deux combinés c'est juste une pure fruiterie donc si vous connaissez ce genre de jus de fruits je pense que vous voyez à quel point c'est bon ce n'est pas du tout écœurant ou quoi que ce soit c'est franchement super agréable quand il fait chaud c'est un bonheur donc voilà gros favoris de ce mois-ci ensuite j'ai deux musiques coup de coeur donc comme d'habitude je vous mettrai les musiques dans la barre d'infos si ça vous intéresse donc la première c'est par Lucy Hale qui est donc une des actrices de Poetry Little Liars qui est une de mes séries favorites au passage et donc en fait c'est une chanson qui était dans un film dans lequel elle avait joué donc c'est un film style Disney Channel moi j'adore tous ces films et je ne sais plus du tout comment il s'appelle je vous mettrai le titre j'avais adoré ce film il était super et notamment elle a chanté cette chanson dans le film et j'adore je ne vais que l'écouter enfin vraiment j'aime beaucoup donc c'est la musique Make You Believe et elle est extra et ensuite j'ai une autre chanson dans un style complètement différent c'est pas du tout aussi rythmé c'est Ellie Goulding et la chanson c'est Hanging On et voilà et je ne sais pas trop comment décrire cette chanson en fait c'est assez je ne sais pas elle me transporte cette musique je la trouve vraiment belle mais vraiment vraiment belle je ne sais pas elle me fait quelque chose cette musique je la trouve magnifique donc voilà je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos ah oui autre favori je voulais le mettre dans les précédents favoris j'avais un petit peu oublié c'est bien sûr Instagram si je clique pas ça ne va pas aller donc Instagram qui est comme ceci donc c'est une application si vous ne connaissez pas c'est une application donc qui existe sur l'App Store donc sur tous les iPhones, iPad, etc et donc où vous prenez des photos et où vous avez tout votre album photo ici où vous partagez les photos sur Twitter, etc et voilà vous pouvez mettre des effets sympas, etc et je suis un petit peu une accro d'Instagram j'aime bien poster régulièrement des photos j'adore les regarder tous les soirs avant de me coucher je regarde mon compte je crois que je dois le regarder 5 à 6 fois par jour enfin voilà je suis une accro d'Instagram si vous voulez me suivre donc je vous mettrai c'est Elsa Makeup tout simplement je n'ai pas cherché compliqué donc voilà une photo par exemple donc de mon compte totalement au hasard qui va arriver voilà on peut faire des effets comme ceci ah oui en parlant d'effets une autre application qui fait partie de mes favoris également qui s'appelle Picafix donc qui se présente comme ça et c'est un peu le même style que Instagram dans la mesure où vous prenez des photos donc vous n'avez pas l'album que vous avez sur Instagram mais vous pouvez rajouter des effets comme des petites lumières des petits cœurs des pleins de trucs en fait donc je vais vous montrer un exemple des photos que j'ai prises mettons celle-ci je ne sais pas si vous verrez vous voyez il y a des petits cœurs un petit peu partout et ça c'est avec Picafix donc voilà c'est une application payante par contre je crois que j'avais payé 79 centimes il me semble mais elle est vachement cool il y a des effets super sympa on peut faire vraiment plein de trucs et après on peut les partager avec Instagram donc c'est assez sympa donc il fait partie de mes favoris également et autres favoris deux derniers favoris je vais vous parler séries puisque vous m'avez demandé quelles séries je suivais si je pouvais en parler etc donc je ne pense pas en faire une vidéo complète parce que je ne sais pas ça intéresserait beaucoup de monde mais globalement mes deux séries du moment sachant qu'elles sont plus ou moins toutes arrêtées donc il y a Laura donc Lodos Makeup sur Youtube qui est un petit peu ma fournisseuse de séries qui me conseille toujours plein de séries à laquelle j'accroche à chaque fois et mes deux préférés du moment c'est Wevenge et The Lion Game donc voilà c'est vraiment mes deux séries du mois que j'ai regardées tout le mois j'ai terminé toutes les saisons du mois et j'attends vraiment la rentrée pour savoir la suite c'est juste génial donc Wevenge c'est globalement vite fait l'histoire donc c'est une fille qui va se venger de la mort de son père qui va essayer de trouver qui l'a tué et en fait ça se passe dans dans les Hamptons donc voilà c'est une population forcément très très riche et donc voilà il y a plein de secrets dans les différentes familles c'est un peu comme Pretty Little Liars mais version adulte et genre 10 fois plus riche et voilà franchement c'est hyper hyper sympa et ensuite The Lion Game donc en fait sont deux sœurs jumelles donc qui vont elles aussi essayer de trouver leur mère biologique parce qu'en fait elles ont été séparées à la naissance donc l'une vit dans une famille très riche aimante etc et l'autre a été balottée de foyer d'accueil en foyer d'accueil elle a fait de la prison etc et donc elles vont échanger leur vie pendant un moment donc l'autre va se retrouver dans la famille très riche etc et pendant que l'autre va chercher leur mère biologique enfin c'est un peu fouillis dit comme ça je me rends compte mais franchement c'est génial il y a plein de suspense les actrices et les acteurs sont géniaux et j'ai complètement accroché à cette série j'ai vraiment dévoré en quelques jours c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris je tenais également à vous remercier mille fois pour tous vos abonnements pour tous vos commentaires et pour m'avoir suivie jusque là je pensais vraiment vraiment pas que vous serez si nombreux à la base ma chaîne de vlog j'avais commencé vraiment sans prétention aucune je savais pas trop quoi faire et quand j'ai vu que vous étiez aussi nombreux à venir me suivre jusque là franchement ça m'a fait super plaisir et j'ai plein plein d'idées pour cette chaîne notamment des idées de recettes parce qu'apparemment la recette des pancakes vous a vraiment beaucoup plu donc je suis ravie et voilà si vous avez des idées franchement n'hésitez pas je suis preneuse même si j'en ai moi aussi c'est toujours bon d'avoir des avis extérieurs donc j'arrête de parler je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye